Bienvenue sur les recettes Labéry ! Pour les amateurs de sucre et salé, je vous propose une recette à la fois gourmande et originale, une terrine de foie gras glacée au chocolat. Une alliance surprenante qui épatra vos convives. C'est un plat suffisamment riche en saveurs qui ne demande qu'un accompagnement très simple comme une belle tranche de pain de campagne grillé et un tour de moulin à poivre. Allez c'est parti ! Alors pour notre terrine de chocolat pour 6 personnes, prenez un foie gras de canard cru Labéry spécial terrine, déjà déveiné et assaisonné et c'est vraiment un gain de temps énorme, 200 g de chocolat noir à 70% et un peu de beurre. Pour les plus téméraires qui veulent déveiner leur foie gras eux-mêmes, je vous conseille d'aller directement sur le site voir la vidéo de déveinage en ligne. L'idéal serait de faire cette terrine 2 à 5 jours avant la dégustation. On va passer au montage de la terrine. Tout d'abord j'ai préchauffé mon four à 140 degrés. Maintenant je vais m'occuper de séparer mon foie en deux. J'ai mon gros lobe et mon petit lobe. La petite astuce que je voulais vraiment vous dire, on utilise une terrine, attention avec une presse, qu'est-ce qu'une presse ? C'est cette petite chose, vous verrez tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Donc mon lobe, mon premier gros lobe, je le sépare en deux. Je vais le tasser au fond de ma terrine. La deuxième partie, pareil. Alors légèrement je tâche, je n'écrase pas mon foie. Et je prends le petit lobe, la surface lisse extérieure et je le mets par dessus. Je prends un plat rectangulaire, ce qui va me permettre de vous montrer la cuisson au bain-marie. Donc ma terrine, fermée bien sûr. Et pour ceci on a besoin d'eau. Donc je verse délicatement de l'eau, à peu près jusqu'à 2 cm. En fait l'idéal de la cuisson au bain-marie c'est d'avoir une cuisson lente, non agressive, vraiment idéale pour des produits délicats comme le foie gras. Maintenant je vais le mettre en cuisson. Alors j'ai bien pris soin de baisser mon four de 140 à 120 degrés. Donc j'enfourne mon foie pendant 45 minutes à 120 degrés. 45 minutes, c'est bien le temps idéal pour un foie de 500 grammes. A tout de suite. J'ai sorti ma terrine du four. Je l'enlève de mon plat délicatement. Alors maintenant vous allez comprendre l'intérêt de ma fameuse presse. En fait elle va permettre de faire remonter la graisse. Donc je la pose délicatement. Hop, voilà. Maintenant je referme ma terrine. Et là, je laisse refroidir ma terrine. Une fois bien refroidie, je vais l'emballer de film alimentaire avant de la réserver au réfrigérateur afin d'éviter l'oxydation et les petites mauvaises odeurs qui pourraient entrer dans mon foie gras. Donc je la réserve au frais jusqu'à ce que ma graisse soit bien figée. Ça y est, ma terrine est bien refroidie. Maintenant, je vais enlever le papier film. Vous voyez, ma graisse est bien au-dessus de ma presse. Donc là, l'idée c'est de retirer la graisse et de la faire fondre. A l'aide d'une cuillère. Je nettoie là bien aussi ma surface pour avoir quelque chose de net et de propre quand je vais recouler ma graisse fondue. Donc je mets ma graisse à fondre. Ça y est, ma graisse est fondue. Je vais la filtrer à travers une passoire très fine, plus communément appelée chinois. Alors ça va me permettre d'enlever toutes les petites impuretés. Là, on peut voir les petites impuretés qui restent. Je vais recouler cette graisse dans ma terrine pour bien recouvrir le dessus. Je la referme. Alors là, vous pouvez remarquer que je ne la filme pas de nouveau parce qu'en fait, la graisse va permettre de la conserver de façon hermétique. Donc maintenant, j'ai juste à la réserver au réfrigérateur pour un minimum de 48 heures. Le jour de la dégustation, ma terrine est bien refroidie. Maintenant, je vais la démouler. La petite astuce, c'est de passer sous l'eau chaude la lame de mon couteau. Bien sûr, j'essuie ma lame et je vais faire tout le contour de ma terrine. Voilà. Maintenant, je passe le fond de ma terrine sous l'eau chaude pour faciliter le démoulage toujours. Et je démoule directement ma terrine sur ma grille sur laquelle je coulerai le chocolat. Et voilà. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie. Donc le bain-marie, je rappelle que j'ai mis de l'eau à chauffer dans une casserole, de l'eau qui ne touche pas mon récipient. C'est très important. Je fais juste fondre mon chocolat, je ne le cuis pas. C'est pour ça que souvent, il y a des petits accidents quand vous utilisez le micro-ondes, car vous cuisez votre chocolat. Donc là, je vais lui rajouter un petit peu de beurre et de l'eau afin d'avoir un chocolat bien brillant. Je vais verser juste un petit peu d'eau. Ça va permettre que mon chocolat ne durcisse pas et que j'ai un beau chocolat brillant pour couler sur ma terrine. Alors, je vais m'aider d'une petite maryse, ce petit ustensile. Hop ! Voilà. Donc mon glaçage au chocolat à tiédis, je vais le couler sur ma terrine. Sur une petite épaisseur, pas trop épaisse quand même. Voilà, on a un glaçage bien brillant, bien lisse. Et je vais laisser prendre un petit peu avant de découper de belles tranches pour voir le foie gras et la belle couche de chocolat. Ça y est, mon assiette de foie gras est prête. Donc vous voyez, pour avoir de belles tranches comme ça, j'ai juste bien découpé le pourtour de ma terrine pour avoir des tranches bien nettes, d'un centimètre d'épaisseur. Je l'accompagne d'un bon pain de campagne tostée, un petit peu de cacao pour rappeler le chocolat de ma terrine. Et il nous suffit juste d'un bon tour de moulin sur tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, juste un verre de bagnoules ou encore une petite coupe de champagne. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à bientôt sur La Recette Labérie. Sous-titrage Société Radio-Canada